quand on est une comédienne allons directement dans le vif du sujet quand on est une comédienne et qu'on reçoit on est dans une série depuis un an et demi et qu'on reçoit un scénario dans lequel on te dit tu vas y passer comment ça se passe, comment on le vit bon déjà ça se passe heureusement un petit peu mieux que ça, j'ai été prévenue bien avant de recevoir le scénario j'ai été prévenue en amont par Aute Tévenin, la productrice avec qui j'ai déjeuné et qui m'a parlé de cette arche bon le fait est que quand tu joues dans une quotidienne tu sais que c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment moi ça fait un an et demi que je suis là et que je vois un turnover permanent donc je sais que je suis pas à l'abri plus que quelqu'un d'autre, donc quand elle me l'a dit je me suis dit, bon bah c'est maintenant je me suis dit, bah voilà fallait bien que ça arrive à un moment, c'est là et j'ai par ailleurs j'ai été contente quand même de l'arche qui arrivait je me suis dit, bah quitte à partir au moins je vais avoir de belles choses à défendre et euh... c'est pas un départ qui passe inaperçu c'est à dire que c'est pas comme je pense à ma copine Juliette Redanini qui part vivre à la Martinique bon c'est plus c'est un départ qui laisse plus plus... voilà oui là on est dans de la tragédie on se souviendra ouais on se souviendra et surtout avec les conséquences parce qu'évidemment pour l'instant on a pas mesuré les conséquences mais on est dans DNA l'identité du tueur doit forcément être très étonnante et très surprenante et elle devrait l'être mais c'est vrai que c'est important alors c'est à la fois des arches importantes à jouer pour des comédiens et pour Hector Langevin qui joue Barth et pour toi mais quand même c'est pas évident de gérer le fait que ça y est cette aventure, ce rythme, ce rush t'es arrivé dans la série enfin sans trahir mais c'est quasiment après le premier confinement donc c'est une espèce d'effervescence permanente pendant ces deux ans qui ont été compliquées pour toutes et tous ouais ouais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance je suis arrivée juste après le premier confinement à un moment où j'avais envie plus que jamais de refaire mon travail et donc c'est vrai que ça a été ça a été salvateur à ce moment là et heureusement voilà comme je te dis je l'ai scié en amont donc j'ai pu me préparer me dire bon ben voilà maintenant il reste deux trois mois de tournage en fait c'est comme sur un tournage normal maintenant je vais faire mon job et en profiter au maximum et c'est ce qui s'est passé ça veut dire que comment ça s'est passé vous avez mis en scène à la fois évidemment l'épisode en lui-même et les flashbacks qu'on voit aussi par exemple dans l'épisode de lundi il y a un flashback dans lequel on te voit te disputer avec Louis se disputer avec son ex-mari tout ça a été mis en route au même temps avant ou il y a eu d'autres tournages après pour les flashbacks qui ont eu lieu non oui on tourne par décor donc effectivement ce décor grandiose du mariage il fallait le rentabiliser et on a fait toutes les séquences pendant ces deux jours là après j'ai pas terminé par la séquence du mariage et d'ailleurs j'ai j'ai fait la mort avant le mariage et j'ai fini c'était la belle scène ah c'était une semaine chargée quoi et j'ai fini par la scène où Bart dit à Louis qui voudrait avoir un enfant avec elle elle est superbe cette scène et donc en vrai c'était génial de finir par cette séquence là parce que je me suis dit voilà je suis arrivée avec Hector je finis avec lui et c'était c'était une scène qui était plutôt forte et positive et puis elle était forte en émotion donc ça s'est pas terminé sur un sur ça voilà sur ce qu'on voit derrière c'est à dire toi sur le lit d'hôpital Nora toi qui connais bien les feuilletons quotidiens évidemment c'est toujours un moment important dans tous les feuilletons quotidiens alors soit c'est effectivement un mort comme ça par assassinat soit une maladie tragique voilà c'est toujours c'est toujours compliqué à gérer en interne quand on est dans des dans des poules d'écriture ou des choses comme ça le fait de se dire qu'est-ce qu'on fait au nom de l'intrigue alors au nom de l'intrigue qu'est-ce qu'on sacrifie au nom de l'intrigue c'est ça alors souvent la question qui se pose et je suis sûre qu'elle s'est posée là c'est ok on a une super comédienne qui peut porter plein de choses mais vraiment l'histoire serait canon qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met dans la balance et souvent je ne vais pas dire malheureusement je ne donnerai pas mon avis mais souvent l'intrigue prend le pas parfois ça passe à côté en fait ça n'a pas l'effet escompté donc tu as un peu perdu un bon comédien ou une bonne comédienne pour rien et parfois bon alors là je dois avouer très honnêtement moi je suis très triste de cette mort limite peut-être j'arrête de regarder non mais par contre je dois avouer qu'elle a été superbement faite comme disait Alexandra il y a eu un certain turnover sur DNA plus ou moins réussi et là là c'est grandiose c'est du quotidien on ne peut pas faire mieux vraiment cette fin c'est incroyable je me souviens que dans les années 2004-2005 lors de la première saison de Lost c'est Didier Brahms qui disait face au décès dans des personnages de la série il disait je veux que ça arrive parce que je veux que le spectateur se dise que tout peut arriver à n'importe qui parce que souvent il y avait une tradition dans les séries qui faisait que les héros ne mourraient jamais et le fait qu'il meurt fait que d'un seul coup on tremble pour tous et c'est tombé sur toi c'est à la loterie c'est tombé sur moi mais moi je me rappelle de la saison 4 la fin de Dexter c'est pas spoilé avec le Trinity Killer oh là là je me rappelle encore là ça fera pareil ça fera pareil tu seras le Trinity Killer de DNA on parle de ce personnage quand même qui a été tué mais j'ai une pensée émue pour le personnage de Bart qui quand même depuis 5 ans dans la série en chie alors je récapitule quand même sa grand-mère avait déjà été assassinée par un tueur en série c'était le tueur aux anneaux sa mère a fini folle parce qu'elle voulait dessouder tout le monde il a tué son beau-père en le poussant dans le port et maintenant il perd son mec était en prison son mec était en prison sa maman sa maman sa vraie maman c'est pas sa vraie maman mais enfin voilà qu'il a élevée elle est partie en asile après avoir tué tout le monde vouloir tuer tout le monde et puis maintenant il perd son épouse il se prépare à devenir lui-même un tueur en série dans la série à terme ou pas parce qu'il est quand même bien chargé quand même le pauvre je ne crois pas tout ça avec une tête d'ange il a vécu des malheurs il a vécu des malheurs pour lui vous en avez peut-être discuté ensemble parce qu'évidemment vous partagiez ces séquences ensemble comment il vit toutes ces choses que son personnage il subit est-ce qu'il vit ça comme on pourrait lui poser la question mais il n'a pas pu être là mais voilà comment on vit ça c'est un challenge pour un comédien comment vous avez pu échanger tous les deux sur ouais alors nous ce qu'on s'est dit sur notre partie on s'est dit écoute nous on a essentiellement de l'amour à véhiculer on s'est dit si on veut que la surprise marche il faut que voilà ce soit ça notre challenge et notre enjeu et Hector après c'est un acteur qui vit les choses pleinement donc oui c'est sûr que ces derniers mois de tournage ont été chargés émotionnellement pour lui ouais qu'est-ce qu'il vit Sous-titrage ST' 501